Je pense qu'on m'a vu au titre de la première partie relative au choix des projets d'investissement, critères d'évaluation de la rentabilité et l'interprétation de ces critères. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, à partir du moment où il n'y a pas de questions, on va attaquer là aujourd'hui. Donc, on va attaquer aujourd'hui la deuxième partie de notre programme, en l'occurrence, la partie relative au choix des modalités de financement. Bien sûr, dans le cadre de cette deuxième partie, on sera amené à traiter, je dirais, deux chapitres distincts. Le premier relatif à la description des principales modalités de financement des investissements et la démarche d'évaluation de leurs coûts respectifs, donc le coût associé à chaque modalité. Et le deuxième chapitre, il sera consacré à la description d'un outil important pour mesurer le degré d'équilibre financier d'un projet d'investissement, en l'occurrence, le plan de financement. D'accord. D'accord. Donc là, on se dit, bien sûr, une fois que l'entreprise aura franchi la première étape, à savoir celle relative à l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement, bien sûr, c'est une étape qui est, je dirais, éliminatoire, dans le sens où si un projet n'est pas rentable, bien sûr, l'entreprise ne va pas passer, ne va pas l'engager et donc ne va pas passer à l'étape, je dirais, de mobilisation des ressources financières. Maintenant, pour les projets pour lesquels l'entreprise a estimé qu'ils vont générer une rentabilité intéressante, au vu des critères d'évaluation qui ont été calculés précédemment, on passe à une deuxième étape qui est l'étape de recherche des ressources financières qui vont permettre de financer les besoins liés à cet investissement. Et donc, les ressources financières doivent permettre de couvrir ces besoins liés au projet d'investissement. Il faut bien sûr que les ressources financières doivent permettre de couvrir ces besoins-là en durée et en profil d'amortissement. Je m'explique, on ne va pas financer un projet d'investissement dans la durée de 10 ans par un découvert à court terme. On ne va pas financer un projet à 10 ans par un crédit sur un an ou deux ans. Donc, la durée de disponibilité des ressources financières, elle doit être adéquate par rapport à la durée du projet. Et donc, à partir de là, les ressources vont profiter au financement du projet d'investissement. Et ensuite, au fur et à mesure que le projet d'investissement va commencer à dégager des ressources, va commencer à dégager des recettes, une partie de ces recettes-là, elle va être affectée à la rémunération, bien sûr parce que ces ressources ne sont pas gratuites, à la rémunération de ces ressources financières et au remboursement de ces ressources financières. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'inscrive dans cette logique d'adéquation en termes de montant, d'accord, et en termes de durée. J'ai un besoin d'un million de dirhams, je dois chercher une ressource d'un million de dirhams. Mon projet d'investissement va s'étaler sur cinq ans, je dois chercher une ressource qui va permettre de couvrir ou qui va être rémunérée et remboursée sur la durée du projet ou sur une durée proche. En tout cas, cet arbitrage-là, on va pouvoir le visualiser de façon très claire quand on va arriver au plan de financement. Et bien sûr, il faut faire attention à un élément important, c'est dans le choix des modalités de financement, c'est le coût. On va choisir la modalité de financement la moins coûteuse pour l'entreprise. Entre deux ou trois ressources financières, on choisira la moins coûteuse. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'optimiser davantage la rentabilité financière du projet. Voilà. Donc là, il y a différentes sources de financement destinées à la couverture des besoins de financement relatifs au projet d'investissement. On parle bien du financement de l'investissement. Et bien sûr, la caractéristique de ces modalités de financement de l'investissement, c'est que c'est des ressources à moyen et long terme. Contrairement aux sources de financement de l'exploitation, quand je cherche à financer mon cycle d'exploitation, je vais financer par, je dirais, par la souscription à une ligne de découverte ou à une facilité de caisse, par la souscription à une ligne d'escompte, d'effet. D'accord ? Mais pour financer un investissement, je dois me pencher vers des ressources financières à moyen et à long terme. Donc la ressource préalable et indispensable, c'est le capital, c'est les fonds propres. Et d'ailleurs, il est indispensable, pourquoi ? Parce qu'il matérialise l'engagement de l'investisseur. Vous allez solliciter une banque pour lui demander de l'argent, il va vous dire, oui, mais combien vous allez apporter ? Vous ne pouvez pas lui dire, moi je n'apporterai, d'accord ? À moi, dans certains cas, dans certains cas bien précis, dans le cas de, je dirais, de fonds d'investissement, je dirais, sociaux, des choses comme ça, ou dans le cadre d'actions sociales qui peuvent être engagées par l'État des fois, oui, on peut envisager un financement avec 0% d'apport en capital. Mais ça, c'est vraiment une exception. D'ailleurs, remarquez-le, le programme Télaka qui a été initié par le roi fin d'année, fin 2019, ça passe rapidement, fin 2019, d'accord ? Voilà, à hauteur, je dirais, avec un plafond de financement de 1,2 millions, bien sûr, c'est des financements qui sont couverts par l'État, par la caisse centrale de garantie. Mais, même pour ces financements qui revêtent en quelque sorte un caractère social, voilà, il y a obligation d'apporter 20% du capital, d'accord ? 20% de financement sous forme de capital. Donc, vous voulez prendre 1 million de dirhams, il faut apporter, vous avez un besoin de financement global de 1 million de dirhams, vous pouvez bénéficier d'un financement couvert par l'État, par la caisse centrale de garantie à hauteur de 800 000, mais il faut que vous apportiez 200 000. Pourquoi ? Parce que c'est le gage de votre engagement, de votre sérieux, de votre rigueur et de votre engagement dans le projet. Parce qu'il leur dit « il est plus comme une personne externe ». À la limite, ça marche, ça ne marche pas, vous n'allez pas vous en soucier. Par contre, quand vous allez investir de votre propre argent, au moins en partie, là, vous allez vous réveiller tôt le matin. Car vous allez faire en sorte de recouvrer les créances, vous allez faire en sorte de vendre, voilà, les produits dégagés des revenus. Donc, c'est pour ça, cette dimension ou cette ressource qui correspond au capital, c'est une ressource qui est, je dirais, importante. Ensuite, il y a l'autofinancement. Bien sûr, les entreprises, et ça vous l'avez déjà vu en analyse financière, les entreprises qui existent déjà, au fur et à mesure qu'elles vont exercer leur activité, elles vont pouvoir dégager des ressources. Ces ressources-là, on m'a dit « la capacité d'autofinancement », d'accord, qui permet de couvrir un certain nombre d'engagements de l'entreprise, qui permet de rémunérer les associés, qui permet à l'entreprise de faire face à ses engagements, je dirais, précédents, mais qui lui permet également de financer ses projets d'investissement futurs, d'accord ? Donc, la part restante de la capacité d'autofinancement après avoir rémunéré les associés, c'est de l'autofinancement qui pourrait être affecté au financement de nouveaux projets. Il y a également les comptes courants d'associés. Donc, les associés, ils peuvent apporter une partie en capital et ils peuvent apporter, je dirais, un complément en compte courant d'associés. Là, je t'avais les comptes courants d'associés, ils ont, j'irais, un certain nombre d'avantages qu'on va détailler après. Il y a les emprunts bancaires, il y a les emprunts obligataires, il y a le lisible, et bien sûr, il y a également les subventions d'investissement qui sont données par l'État à certaines entreprises pour les encourager à investir, soit dans des projets, soit dans des zones bien précises. Le programme d'accélération industrielle qui est lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce et donc qui accorde un certain nombre d'avantages, il y a encore des subventions d'investissement aux entreprises qui vont investir dans ces zones considérées comme zones privilégiées par le programme d'accélération industrielle. Donc, on va procéder à une description détaillée de chacune de ces ressources-là, et parallèlement, on va voir comment on peut évaluer le coût de chacune de ces ressources. Alors, bien sûr, le premier élément, c'est le capital. Alors, ça peut être un apport à l'occasion d'une création, ça peut être une augmentation de capital à l'occasion, je dirais, d'un projet d'investissement, de développement ou de restructuration pour les entreprises déjà existantes. Alors, notez que, bien sûr, il y a un certain nombre d'aspects que vous avez déjà étudiés en comptabilité de société, je ne vais pas revenir sur la définition de l'action, la répartition de capital entre les associés. En tout cas, ce qui nous importe maintenant, c'est le fait que le coût, c'est que ces capitaux propres ou ces fonds propres, ils ont un coût. Certes, jusqu'à présent, comptablement, vous avez vu qu'il n'y a pas de charges financières enregistrées au titre des capitaux propres, on enregistre uniquement des charges d'intérêt au titre des emprunts, etc., on enregistre des redevances au titre du lésil, ainsi de suite. Mais, sur le plan financier, et ça c'est très important, les capitaux propres, ils ont un coût financier. Et ce coût-là, il correspond à quoi ? Il correspond à l'espérance de rémunération qui est attendue par les associés ou par les actionnaires. un actionnaire ou un investisseur qui va investir son argent dans une entreprise, il s'attend à une rémunération. Cette espérance de rémunération qui est attendue, il correspond au coût du capital. Ça veut dire que cet investisseur ne va pas engager son argent, ne va pas miser son argent s'il n'y a pas une promesse de rémunération à hauteur du taux qui est exigé par lui. D'accord ? Et donc, pour mesurer cette espérance de rémunération ou ce coût des capitaux propres, il y a deux méthodes principales. Il y a la méthode ou le modèle de Gorda-Chapirou, et il y a le modèle d'évaluation des actifs financiers. Alors, commençons par le modèle de Gorda-Chapirou. Alors, le modèle de Gorda-Chapirou, voilà, c'est un modèle mathématique basé sur l'actualisation des flux de dividendes. Bien sûr, pour un investisseur, pour un actionnaire ou associé, d'accord ? Sa rémunération, elle correspond à quoi ? Elle correspond aux dividendes qu'il va toucher chaque période au titre de son investissement. Et donc, la valeur ou, je dirais, la rémunération à laquelle s'attend cet actionnaire ou cet investisseur, elle, annuelle, elle va permettre de déterminer l'espérance de rentabilité, ou, bien sûr, pour l'investisseur ou pour l'entreprise, le coût des capitaux propres ou des fonds propres. Donc là, le principe de base de ce modèle-là, il est basé sur la formule de l'annuité que vous avez déjà étudié et qu'on a rappelé au début, d'accord ? Le prix d'une action, d'accord ? Il est égal à la somme actualisée de quoi ? Des dividendes qui vont être perçus, d'accord ? Sur toute la durée du projet. D'accord ? Actualiser à quoi ? Actualiser à un taux d'actualisation K. Alors, bien sûr, ce taux d'actualisation K, il correspond au coût des capitaux propres, parce que c'est ce taux d'actualisation qui permet d'égaliser le prix actuel de l'action, c'est-à-dire le montant de l'investissement unitaire par action. Mait-il l'un, il va souscrire avec un capital de 500 000, d'accord ? Il va acquérir, maintenant, 5 000 actions d'une valeur unitaire de 100 dirhams, d'accord ? Et donc, ces 100 dirhams qu'il va payer aujourd'hui vont lui permettre de dégager un dividende annuel de, par exemple, 10 dirhams. Donc, quel est le taux d'actualisation qui va permettre d'égaliser le 100 dirhams et 10 dirhams sur la durée, bien sûr, annuelle ? D'accord ? Et donc, c'est pour ça, pour détailler davantage, ce modèle, il est basé sur deux hypothèses. Une hypothèse où les dividendes vont être fixes et une deuxième hypothèse où les dividendes vont augmenter d'année en année avec un taux fixe de G, d'accord ? Un taux de croissance des dividendes désigné par G. Donc, dans le cas où les dividendes, où on part sur l'hypothèse de dividendes fixes, d'accord ? La formule va s'écrire comme la formule de l'annuité. Donc, elle a le dividende et les fixes, d'accord ? À partir de là, puisqu'on a un dividende fixe, ça veut dire que le prix de l'action à la date de zéro, il est égal à 1 moins 1 plus le taux d'actualisation à la puissance moins la durée sur le taux d'actualisation. C'est la formule de l'annuité, d'accord ? Alors, il est inversé. Maintenant, P fois P0, le prix de l'action actuelle auquel, je dirais, l'associé va acheter ou va souscrire, il est égal au dividende annuel, puisque c'est un dividende fixe, maintenant, le dividende annuel, d'accord ? Tout au long de la période, multiplié par 1 moins 1 plus k à la puissance moins n sur k, d'accord ? Alors, à partir du moment où c'est un investissement sur du long terme, donc là, si m tombe vers l'infini, plus on va avancer dans le temps, maintenant, sur 15 ans, sur 20 ans, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un plus k à la puissance moins n qui va tendre vers zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, on va avoir k égal à dividende sur le prix de l'action. Donc, le coût du capital, tout simplement, il va être égal à dividende annuel 10 sur le prix d'action, maintenant, 100. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un coût des fonds propres qui est égal à combien ? Qui est égal à 10 %, 10 sur 100, d'accord ? Donc, c'est une simplification de la formule initiale. Et si on va l'écrire, c'est une formule très longue, d'année en année, maintenant, sur 15 ans et sur 20 ans. En revanche, si on prend l'hypothèse de dividende fixe, ça va revenir à une série de versements fixes que vous avez étudiés en calcul financier. Et donc, une série de versements fixes va se matérialiser par la formule de l'annuité suivante. Et cette formule de l'annuité, voilà, n va tendre vers l'infini, d'accord ? On a une valeur importante. 1 plus k à la puissance moins n va tendre vers 0, va être proche de 0. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coût va être égal à dividende sur P0. Les dividendes annuels sur P0, les prix d'acquisition de l'action en départ. Alors, la deuxième hypothèse de ce modèle de Gordon Champion, c'est une hypothèse, d'accord ? Où les dividendes vont augmenter avec un temps annuel de 2% par an. Chaque année, ça va augmenter de 2%. La première année, on promet à l'associé ou à l'actionnaire un dividende annuel de 10 dirhams, d'accord ? Et puis, par la suite, chaque année, ça va augmenter de 2% par an. Donc là, de la même manière qu'on a simplifié la première formule, on va simplifier la deuxième formule pour obtenir un coût des fonds propres qui est égal à D sur P0 plus G. Donc, si par exemple, le dividende annuel est égal à 10 dirhams et le prix de l'action est égal à 100 et le pourcentage d'évolution est de 2%, donc 10% plus 2%, ça nous fait 12%, j'irais, de coût des fonds propres. D'accord ? Donc ça, j'irais, c'est pour le modèle de Gordon Champion. Pour ensuite, le deuxième modèle d'évaluation des coûts des fonds propres, l'OA, le modèle du MED. Alors, ce modèle-là d'évaluation des actifs financiers ou d'équilibre des actifs financiers, les deux appelations se valent, d'accord ? Il est basé sur quoi ? Il est basé sur la rentabilité d'un actif ou d'une action sur le marché financier. Et donc, ce modèle-là, il est beaucoup plus valable pour les entreprises qui sont cotées sur le marché financier, qui sont cotées en bourse. D'accord ? Donc, la rentabilité d'une action cotée en bourse, elle est égale à la, ou l'espérance de rentabilité d'une action, il est égale à la rentabilité sans risque, d'accord ? Augmentée d'un bêta, du bêta de l'action, multiplié par la rentabilité moyenne du marché, moins la rentabilité d'un actif sans risque. Alors, elle est déjà de la définition de l'actif sans risque. Elle est déjà de l'actif sans risque. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va investir dans une entreprise, il prend le risque de gagner ou de perdre. Parce que les managers de l'entreprise, ils vont acquérir des immobilisations, ils vont exploiter, ils vont vendre. Est-ce qu'ils vont vendre convenablement ? Est-ce que le marché ne va pas subir, je dirais, de récession ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de crise, telle que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui va vraiment amener certaines entreprises à fermer parce qu'il n'y a pas d'activité, ou parce qu'il y a des restrictions sanitaires, etc. Donc, tous ces risques-là liés à l'exploitation, voilà, c'est des risques qui vont être supportés en fin de compte par qui ? Qui vont être supportés par l'actionnaire, par celui qui va investir son argent. Et donc, cet actionnaire qui va prendre un risque en investissant son argent, il mérite une rentabilité qui est égale à quoi ? Qui est égale à la rentabilité d'un placement ou d'un investissement qui n'est pas risqué, augmentée d'une sorte de prime de risque, d'accord ? Donc, liée au projet. Donc, c'est ce qu'on matérialise dans le cadre de la formule du MEDAF. La rentabilité d'une action, il est égale à la rentabilité d'un placement sans risque ou d'un actif sans risque, plus, le plus, Camel, c'est la prime de risque liée au projet ou liée à l'entreprise dans laquelle l'actionnaire va investir, d'accord ? Alors, commençons par le taux de rendement d'un placement sans risque ou de l'argent sans risque. Avec le taux de rendement d'un placement sans risque, il faut chercher les placements qui ne sont pas risqués. Quoique, aujourd'hui, il n'y a pas de risque zéro, d'accord ? Dans la vraie vie, il n'y a pas de risque zéro. Mais on cherche, en quelque sorte, les placements qui sont les moins risqués. Un goulomathalon, un placement dans des bords de trésor, on a des obligations étatiques à l'État et les souverains, et donc, normalement, il n'y a pas de risque sur les placements dans les actifs qui sont émis par l'État. D'accord ? Mais, 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 ça s'est arrivé que des émissions de l'État se sont avérées défaillantes. D'accord ? Il y a un moment de là, peut-être que certains parmi vous n'étaient pas encore nés, mais, à la fin des années 90, il y avait vraiment, je dirais, une crise de solvabilité d'un certain nombre d'États de l'Asie. D'accord ? Il y avait des crises de solvabilité au niveau de l'Argentine. Récemment, il y avait la Grèce. D'accord ? 2010-2011, et à aujourd'hui, la Grèce, c'est un pays qui, voilà, qui est considéré comme, je dirais, qui est mal monté par les agences de notation et par les prêteurs à l'échelle internationale. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas en mesure de faire face à ses engagements. Et à aujourd'hui, les organismes financiers internationaux n'ont cessé d'accorder des rééchelonnements à cet État-là, bien sûr, avec l'appui des autres pays de l'Union européenne. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'actifs sans risque, je dirais, sans risque à 100%. Mais, on cherche, quand on dit sans risque, on cherche les actifs qui sont les moins risqués. Et donc, pour cela, on se réfère maintenant à la rentabilité qui pourraient être générés par un placement dans des bons de trésor de l'État. D'accord ? Augmenter de la prime de risque. Alors, les composants de la prime de risque, c'est quoi ? C'est d'abord le bêta. Le bêta, il est égal à quoi ? Bien sûr, le bêta, il est calculé sur le marché financier. Il est égal à quoi ? Il est égal au surplus de risque ou de rémunération exigée de l'actif ou de l'action d'une entreprise par rapport à la moyenne du marché. C'est bien sûr, mais les risques, les risques en parallèle et la rentabilité. Les couple risque-rentabilité sur le marché financier, ils sont indissociés. On ne peut pas les dissocier parce que plus le risque augmente, plus, je dirais, la rentabilité qui doit être exigée. Et donc, l'actif, un actif, je dirais, ou une action sur le marché financier, on qualifie sa rentabilité spécifique par rapport à la rentabilité moyenne du marché ou son risque par rapport au risque moyen du marché par le bêta, par le rapport entre sa rentabilité et la rentabilité moyenne du marché. Bien sûr, mais les cas où la rentabilité moyenne du marché sur un marché financier, c'est la capitalisation financière. C'est des entreprises qui sont cotées sur ce marché financier. Les 50 et quelques entreprises qui sont cotées à l'avance. Il y a une des entreprises. Je prends la farge, d'accord ? Donc, je vais calculer le bêta de la farge par rapport au marché financier, par rapport aux 50, à priori, bon, moins que 60, 55 ou 57 entreprises cotées. Et je vais dégager un bêta qui va être soit supérieur à 1, soit inférieur à 1. S'il est supérieur à 1, ça veut dire que le titre de cette entreprise, l'action de cette entreprise, elle promet une rentabilité meilleure que celle de la moyenne du marché. S'il est inférieur à 1, ça veut dire qu'il promet une rentabilité inférieure à la moyenne du marché. Et donc, donc là, ce bêta-là, il est pris en considération. Bien sûr, il est pondéré par quoi ? Il est pondéré par la différence entre la rentabilité moyenne du marché et le taux de rentabilité de l'actif sans risque. D'accord ? Donc, quelqu'un qui va investir son argent dans une entreprise, il mérite d'exiger ou d'espérer ce que va dégager un placement sans risque. Maintenant, les bons de trésor, ils permettent une rentabilité de 3%. Donc, il mérite d'exiger une rentabilité de 3% plus la prime de risque liée à l'investissement dans telle ou telle entreprise. D'accord ? On va prendre un exemple illustratif juste après. D'accord ? Je vais dérouler les autres modalités. Alors, je vais prendre la planche de TD. Donc, j'arrête le partage. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà ? Alors, je vais prendre la planche de TD. Monsieur, excuse-moi. Comment on détermine le coefficient de bêta ? Alors, comme je vous ai dit, le coefficient de bêta, il est calculé par les aléas financiers sur le marché. D'accord ? Il est au rapport entre le rendement moyen de l'entreprise. D'accord ? Oui. Et le rendement moyen du marché. Il a dit que l'entreprise, il dégage un rendement moyen de 10% annuel et le marché, il dégage un rendement moyen de 11%. 11%. Donc, 11% ? Ça nous fait 0,9%. Donc, le bêta est égal à 0,9%. C'est-à-dire une covariance. Il y a une liaison. En quelque sorte, oui. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va prendre la planche de TD comme l'exercice 11. D'accord ? Vous arrivez à voir l'exercice 11. Alors, au niveau de l'exercice 11, 60 ans, comme la planche de TD, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, voilà, l'action de l'entreprise Alpha s'échange à 1 200 dirhams. Le bêta de cette action est de 1,2. La rentabilité du marché est à 10%, d'accord ? Et les bons du trésor, ils ont une rentabilité de 5%. Par ailleurs, cette entreprise Alpha distribue depuis quelques années le même dividende, à savoir 90 dirhams par action. D'accord ? Les dirigeants de l'entreprise Alpha annoncent que ce dividende sera amené à évoluer dans l'avenir de 3% par an. D'accord ? Donc là, si on s'arrête, on calcule du coût des fonds propres. D'accord ? Alors, le coût des fonds propres, il est égal à combien ? Bien sûr, on a les données pour calculer le coût des fonds propres selon la méthode de Gordon Shapiro et selon la méthode du MEDAS. Donc la méthode du MEDAS, il est égal à les données d'un mot, il est égal à l'adnance en premier lieu. Alors, je vais partager avec vous les fichiers Excel. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Donc là, on a le prix de l'action. Le prix de l'action. Il est de combien ? Il est de 1 200. Alors, on nous a dit également que le débat... le prix de l'action. Donc, le débat... le prix de l'action. Il est égal à 1,2. Le prix de l'action. Il est égal à 1,2. Qu'est-ce qu'on comprend par là ? On comprend que la rentabilité de l'action ou de cette entreprise-là est supérieure de 20% à la rentabilité moyenne du marché. Et on nous dit que la rentabilité du marché... Donc, rentabilité... Donc, rentabilité... Marché... Rentabilité du marché... Elle est de 10%... Elle est de 10%. Et la rentabilité... Ou la rentabilité... Elle est donc de très bien. Elle est de 10%... Elle est de 10%... Elle est de 10%... Mettez au silence, s'il vous plaît... Votre... ... Mettez au silence... Merci. Alors, essayez, s'il vous plaît, de faire attention à vos micros, à désactiver quand vous avez des questions à poser. Alors, donc là, le coût des fonds propres selon le MEDAF. Les fonds propres selon le MEDAF. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il est égal à quoi? Il est égal au rendement de l'actif sans risque, augmenté de combien? Augmenté du bêta, 1,2, multiplié par le rendement moyen du marché, diminué du rendement de l'actif sans risque. Ça nous fait combien? Ça nous fait un coût des fonds propres de 11%. D'accord? Donc ça, selon le MEDAF. Alors, selon le modèle de Gordon Shapiro, on nous a dit que le dividende annuel par an, il est de 4 à 10. Il sera amené à augmenter de combien? Il sera amené à augmenter avec un taux de croissance. De combien? De 3%. Donc là, bien sûr, le coût des fonds propres selon le modèle de Gordon Shapiro. Il est égal. Donc là, bien sûr, on est dans quelle hypothèse? On est dans l'hypothèse de croissance des dividendes. On n'est pas dans l'hypothèse de fixité ou de stabilité des dividendes. Et donc, le coût des fonds propres selon les modèles de Gordon Shapiro va être égal à combien? Il va être égal à 90. Utilisé par le prix de l'action. Augmenter de combien? Augmenter de 3%. Donc selon le modèle de Gordon Shapiro, le coût des fonds propres est égal à 10. 50. Selon le modèle du MEDAF, le coût des fonds propres va être égal à 11%. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je reviens au PowerPoint. Alors, Donc là, la deuxième modalité, c'est l'autofinancement. Donc, l'autofinancement, comme vous le savez, c'est la CAF diminuée des dividendes distribués. Donc, à titre de définition, le coût de l'autofinancement, le coût financier de l'autofinancement, il correspond à la moyenne du coût des ressources financières qui ont permis de le générer. C'est-à-dire, on prend en considération le coût moyen des différentes ressources financières déjà disponibles dans l'entreprise. Pondérés à leur part dans la structure financière actuelle et non pas c'est l'avenir. Ensuite, on a les comptes courants d'associés. Alors, les comptes courants d'associés, bien sûr, à la différence des capitaux propres qui sont apportés de façon permanente et qui constituent vraiment la contribution de chacun des associés ou la somme des contributions de chacun des associés dans le capital de l'entreprise. Les comptes courants d'associés, ça constitue des prêts qui sont accordés par les associés à l'entreprise. Et donc, par rapport au capital propre, ils présentent un certain nombre d'avantages. C'est déjà un, ils sont liquides, dans le sens où c'est des prêts accordés à titre provisoire à l'entreprise. Ils ne sont pas censés rester éternellement, de façon permanente dans l'entreprise, comme c'est le cas des capitaux propres. D'accord ? Quand je vous dis liquide, bien sûr, l'exception, c'est les clauses de blocage qui peuvent être exigées parfois par la banque. La banque va vous dire, je vais vous financer, je vais vous accorder tel montant de crédit à condition que vous apportiez, par exemple, des comptes courants d'associés, un total capital propre et que les comptes courants d'associés que vous allez apporter soient bloqués jusqu'à un remboursement intégral de mes crédits. Et ça, la banque, souvent, c'est vraiment une pratique courante. Pourquoi ? Pour rassurer la banque par rapport à l'engagement de l'entreprise. Et donc, dans le cas où les comptes courants d'associés sont bloqués, à ce moment-là, bien sûr, on les considère comme des quasi-fonds propres. Pourquoi pas ? Parce que ce n'est plus des ressources provisoires, mais ça devient des ressources, je dirais, durables. Et bien sûr, le blocage, il se fait par le biais d'une attestation de blocage qui est signée par les associés et qui est donnée à la banque dans laquelle ils s'engagent à ne pas retirer les sommes correspondants à ces comptes courants d'associés sur toute la durée du projet ou jusqu'au remboursement intégral de la banque, par exemple. Il n'y a pas de frais de mise en place dans le sens où il n'y a pas de droit d'enregistrement. Quoique, cette année-là, il y avait un débat à un moment parce qu'il y avait une mesure qui a été insérée dans la loi de finances l'année dernière. Mais finalement, je dirais, le ministère de la Finances, il s'est rétracté et donc ça a été supprimé dans le cadre de cette loi de finances de cette année parce que ces comptes courants d'associés, il allait être frappé de droit d'enregistrement au taux de 1,5%. Donc, c'est quand même coûteux. Donc, cette mesure-là, il a sauté. Donc, ce que je vous écris ici, il ne génère pas de coût de mise en place, c'est toujours d'actualité, en tout cas au Maroc. Il n'exige pas de formalité particulière de mise en place, mis à part le fait que c'est un virement ou c'est un chèque pour le compte de l'entreprise et qui est encaissé par l'entreprise dans son compte bancaire. Et quand l'associé va vouloir récupérer son argent, il va, j'irais, le récupérer également, soit par virement émis par l'entreprise ou par chèque qui lui est remis par l'entreprise. Donc, bien sûr, ces comptes courants d'associés, quant au lieu de ces avantages-là, ils sont vraiment utilisés de façon assez large par les entreprises marocaines, surtout les PME, surtout la catégorie des PME. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur, quand il va apporter de l'argent sous forme de capital, ça y est, cet argent-là, il est bloqué de façon quasi permanente. Et en même temps, il va subir des droits d'enregistrement sur les capitales qu'il aura investis. Et le jour où il va vouloir retirer son argent, il peut le faire dans le cas, bien sûr, en respectant certaines conditions de réduction de capital ou des choses comme ça, ou de liquidation. Et là aussi, comme c'est des opérations sur capital, ils vont subir également des droits d'enregistrement avec vraiment toute la tracasserie juridique et administrative et fiscale. Donc, les comptes courants d'associés, c'est un déblocage simple et également une récupération assez simple. Donc, un investisseur, il peut, je dirais, drainer un besoin en financement de 1 million de dirhams. Il va drainer, par exemple, 200 000 en capital. Et les 800 000, il va les apporter en comptes courants d'associés. Et les 800 000, il va pouvoir les récupérer au fur et à mesure que le projet va dégager des excédents. Et comme ça, c'est à travers, bien sûr, la récupération de ces comptes courants d'associés, lesquels comptes courants d'associés peuvent être engagés ou investis dans d'autres projets, d'accord, sans rester bloqués, je dirais, dans l'entreprise dans laquelle il a investi son capital intégralement. Alors, comme je vous l'ai dit, quand les comptes courants d'associés sont bloqués, ils sont considérés, bien sûr, comme des quasi-fonds propres. Et donc, ils font l'objet de rémunérations versées aux associés. Et bien sûr, cette rémunération-là, ça constitue le coût relatif à ces comptes courants d'associés. Déduction faite, bien sûr, de l'impact fiscal quand ils sont déductibles. Bien sûr, il y a des conditions de déductibilité des comptes courants d'associés. Quand ces conditions sont réussies, les intérêts qui sont versés aux associés constituent des charges pour l'entreprise. Et donc, ça constitue un coût financier pour l'entreprise net de l'économie d'impôts fiscal. Alors, après, on a les emprunts bancaires. Donc, les emprunts bancaires, bien sûr, ils sont accordés par les banques aux entreprises pour financer leur projet d'investissement. Et donc, il y a différentes modalités de, je dirais, de remboursement et de rémunération des emprunts bancaires. Donc, on a, je dirais, des emprunts bancaires avec un remboursement du principal in fine. On a des emprunts bancaires avec un remboursement du principal in fine. On a des emprunts bancaires avec un remboursement sous forme d'une annuité constante. Et bien sûr, chaque modalité de remboursement, il est adapté à une catégorie de projet bien spécifique. En fonction des, je dirais, des prévisions de flux qui vont être générées à travers ce projet-là. D'accord ? Il faut prendre également dans le calcul du coût d'un emprunt, comment dirais-je, l'économie d'impôt relative aux intérêts qui sont supportés par l'entreprise. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple pour chacune, pour chacune de ces ressources-là. Quand on va associer emprunts bancaires et emprunts obligataires, on va faire au fur et à mesure. Donc, il y en a pour les emprunts obligataires, bien sûr, c'est des emprunts qui se matérialisent par l'émission de titres qu'on appelle obligations sur le marché financier, auxquelles vont souscrire des personnes qui ont des excédents de ressources. Et donc, les entreprises qui répondent à certaines conditions peuvent émettre des obligations sur les marchés financiers. D'accord ? Lesquelles obligations, bien sûr, constituent des titres de prêt, d'accord ? Et donc, où on mentionne, bien sûr, la durée, la valeur de chaque obligation, le taux de rémunération, le montant du coupon annuel, c'est-à-dire le montant des intérêts annuels qui vont être servis par l'entreprise, et la date de remboursement. Bien sûr, il est lié à la durée de cet emprunt obligataire. D'accord ? Donc, dans le cadre d'un emprunt obligataire, bien sûr, au même titre que les emprunts bancaires, l'entreprise pourra bénéficier de l'économie d'impôt sur les intérêts. Mais, attention, il y a peut-être des coûts supplémentaires relatifs à une opération d'émission, les frais de préparation de la note d'information, les frais qui sont payés aux dépositaires centrales maroclières, les frais qui vont être payés à la banque qui va faire l'opération de placement et de conseil pour l'entreprise qui va émettre, et les frais correspondant aux commissions qui sont versés au trésor, d'accord, de pourmise annuel. Et donc, un ensemble de frais qui doivent être pris en considération dans le cadre de l'emprunt obligataire. Et donc, certes, une entreprise qui va pouvoir accéder au marché financier, elle va pouvoir bénéficier de conditions plus intéressantes que celles qui sont offertes par un emprunt bancaire. Mais il faut faire attention à ces frais annexes. Et donc, si les enveloppes en jeu ne sont pas très importantes, on ne peut pas aller sur le marché financier. On ne va pas aller sur le marché financier avec une émission de 1 million de dirhams, de 2 ou de 10 millions de dirhams, d'accord ? Donc, il faut vraiment être sur des enveloppes qui sont, je dirais, assez conséquentes pour pouvoir, je dirais, déluer les frais accessoires supportés sur des montants importants. Et on a le credit buy ou le leasing, d'accord ? Donc, le leasing, c'est un contrat de location, financement, d'accord, qui peut concerner les biens d'équipement, le matériel, je dirais, les locaux, d'accord ? Donc, un contrat de bail, c'est un contrat de location, financement, d'accord, où l'entreprise va être locataire, d'accord ? Il va être locataire pendant toute la durée du credit buy et il a la possibilité de jouir de la propriété du bien loué à la fin de la durée du leasing à travers l'exécution d'une option ou d'une clause qu'on appelle clause de rachat ou option de rachat. Bien sûr, cette clause de rachat va se matérialiser par le paiement d'une valeur résiduelle minime pour jouir de la propriété du bien qu'elle a ou qu'elle aura loué. Donc, ces financements de credit buy, généralement, ils ne sont pas accordés directement par les banques, ils sont accordés par des organismes spécialisés qu'on appelle organismes de credit buy ou organismes de leasing, société de leasing en société de credit buy, qui sont en général des filiales de banques, mais qui sont spécialisées dans le leasing, d'accord ? Donc, l'organisme de leasing, au début, une fois le contrat de credit buy est signé, il va procéder à l'achat ou à l'acquisition de l'immobilisation et il va la mettre à disposition de l'entreprise, d'accord ? Donc, le propriétaire du bien ou de l'actif ou de l'immobilisation, c'est la société de credit buy, pendant toute la durée du contrat. L'entreprise n'est que locataire, elle exploite le bien en question, soit un matériel, soit un local. Et à la fin de la durée du contrat de leasing, bien sûr, pendant toute la durée du contrat de leasing, en contrepartie de cette exploitation de ce bien, l'entreprise paye des redevances leasing ou des redevances credit buy à la société de leasing. À la fin de la durée du contrat de leasing, l'entreprise peut, à ce moment-là, jouir de la propriété du bien en payant, comme je vous ai dit, le prix d'exercice ou la valeur résiduelle de ce bien-là. Et à ce moment-là, la propriété est transférée de la société de leasing vers l'entreprise qui était locataire. Donc, c'est pour ça, le co-actuel réel, il prend en considération les loyers, d'accord ? En tenant compte de l'économie d'impôt, plus la valeur résiduelle. On va voir comment on calcule également, j'irais, le co-actuel associé à une opération de crédit. Donc, pour cela, je vais basculer sur Excel. Avant cela, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que, déjà, vous arrivez à me suivre ? Oui, monsieur. Parfait. Donc, juste pour être rassuré que je ne parle pas avec moi-même. Et donc, voilà, de l'autre côté, il y a des personnes qui suivent. Donc, c'est une bonne chose. Alors, commençons déjà par les cas des comptes courants d'associés. Prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Alors, je vais ouvrir, je vais ouvrir une autre feuille pour aller m'acheter l'exemple des comptes courants d'associés. Allé, m'acheter l'exemple. Alors, une entreprise, d'accord, ou un associé. Je vais ouvrir, mais à disposition de 100 entreprises pour le financement d'un projet. Donc, je vais ouvrir 2 millions de dirhams de comptes courants d'associés. Les quelques comptes courants d'associés vont être rémunérés à 2% non. et seront bloqués sur une durée de 4 ans, par exemple. Alors, l'entreprise est soumise à livre. Au taux de 30%, d'accord. Vous pouvez tenir compte de 31 ans, de 31 ans. La maquinerie, c'est juste un exemple. Ne vous faites pas de soucis par rapport au taux de DS actuellement en vigueur. D'accord, et on considère que toutes les conditions de détectibilité, des intérêts sur comptes courants d'associés, sont remplis. D'accord ? Ça veut dire que le taux, il ne dépasse pas le taux maximum qui est exigé par l'administration des impôts. Le capital est entièrement libéré et que le montant ne dépasse pas le montant du capital. C'est bon ? Alors, maintenant, on va estimer le coût de ces comptes courants d'associés. Déjà, on va établir l'échéance C de rémunération et de remboursement. Donc, l'échéance C va s'étaler sur une durée de combien ? De 4 ans. Les intérêts annuels Ça va être égal à combien ? Ça va être égal à 2 millions de lirons multiplié par 2% soit 40 D'accord ? Alors, ces intérêts étant déductibles, ça va permettre, c'est des charges qui vont permettre de générer une économie d'IS. Cette économie d'IS, elle est égale à combien ? Elle est égale à 40 fois combien fois 30% ? Soit 12 000 Bien sûr, les comptes courants d'associés vont faire l'objet d'un remboursement à la fin de la quatrième année. Donc, ça veut dire que le montant des flux de trésor qui va être généré, Donc, pour l'évaluation du coût des ressources financières, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode des décaissements nets. Il y en a pour les fonds propres, on va faire pour les autres, bien sûr pour les fonds propres, selon la méthode de Gordon Shapiro, on va faire pour les autres modalités de financement. Alors, l'entreprise va bénéficier d'une ressource, d'accord ? Vous allez m'excuser s'il vous plaît. Merci. 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 Alors, je disais, Cette méthode des décaissements nets consiste à comparer ce que l'entreprise va encaisser au titre d'une ressource financière et ce qu'elle va débourser au titre de cette même ressource. Et bien sûr, l'encaissement, il se fait au début et les décaissements vont se faire au fur et à mesure du remboursement et de la rémunération de cette ressource-là. Et donc, à partir du moment où ça va être fait à des périodes différentes, on va chercher le taux d'actualisation qui va égaliser l'encaissement net initial, qui est nécessairement inférieur à la valeur nominale des décaissements futurs. Donc, on va chercher le taux d'actualisation qui va égaliser l'encaissement net initial et la somme des décaissements nets actualisés à ce taux-là. Et donc là, si je veux calculer les décaissements nets au titre de ces comptes courants associés, en fait, B1, c'est décaissements nets. Donc, ça va être égal à combien la première année? Donc, on va voir combien? On va voir 40 000 moins 12 000. La deuxième année, la troisième année, la quatrième année. On va encaisser combien? On va plutôt décaisser combien? 40 000 moins 12 000 moins l'économie d'impôt plus le remboursement des comptes courants d'associés. D'accord? Donc là, on a des décaissements nets qui appellent combien? D'accord? 2 112 000. Donc, l'entreprise, elle a encaissé, elle va encaisser au début, d'accord, 2 millions de dirhams. Elle va payer pendant 4 ans pour un total de 2 112 000. Donc, on va chercher le taux d'actualisation qui est égalise 2 millions et la somme de ce décaissement-là qui va ramener ce total de décaissements nets à 2 millions de dirhams. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser l'interpolation linéaire. Bien sûr, l'interpolation linéaire, il a... 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 Ça correspond à quoi? Ça correspond à un décaissement net actualisé à... À combien? À 0%. C'est bien que je m'en dirai, je vous avais les calculs. Donc, je peux utiliser une autre déclareation. D'accord? Maintenant, on a un décaissement net actualisé à... Décaissement net actualisé à... Maintenant, 5%. D'accord? Et donc, je vais actualiser mes décaissements nets à lundi 21 000 fois 1,05 à la puissance 1 sur... Et on va tirer... Donc là, à 5%, remarquez à 5%, la somme des décaissements nets actualisés devient inférieure au montant de l'encaissement net initial. Maintenant, l'encaissement net initial, l'encaissement net initial, je l'écris encaissement... Il est égal à combien? À 2 millions de biens. D'accord? Donc là, le taux d'actualisation qui égalise la somme des décaissements nets et l'encaissement net initial, il se situe entre 0% et 5%. Donc, il a ajouté la formule de l'interpolation linéaire. Alors, il a ajouté la formule de l'interpolation linéaire. Et là, le taux d'actualisation K, il se situe entre 0 et 5%. Donc, Naïb Nisbana à 0%, il y a à 2. 3%, il y a à 1,745. Et normalement, on cherche le taux d'actualisation K pour lequel la somme des décaissements nets va égaliser l'encaissement net initial. Donc, ça va nous faire un coût ou un cas égal à combien? C'est-à-dire qu'il se situe entre 1,5% plus la différence entre 1,5% plus 1,5%, Donc, ça va nous faire un coût ou un coût ou un coût. Bon, j'ai vu du coup quelque chose. Donc, 5% plus 1,5%. Voilà. Ça nous fait combien? Ça nous fait 1,52. Alors, bien sûr, Radha, c'est calculé selon la méthode de l'interpolation linéaire. D'accord? Il a accepté la formule Excel. Qu'est-ce que ça va me donner? Je reprends Radha sur une seule ligne, comme ça. Alors, si j'utilise la formule de théorie sur Excel, ça va me faire 1,40. Donc, avec l'interpolation linéaire, ça me fait 1,52. Alors, 1,40, il correspond à quoi? Ce qui correspond à 2% multiplié par 1 moins le taux d'IS, 30%. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Qui peut interpréter ce taux-là de 1,40? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, 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 monsieur. Et il n'y a pas... Vous arrivez à voir Excel, ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'interpolation? Oui, monsieur, oui, oui. Vous arrivez à voir Excel? Oui. Oui. D'accord, d'accord. D'accord. Donc là, j'ai... Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui t'interprète? Je pense qu'après ces calculs, c'est le taux de rendement net. Alors, Naya, on est sur une ressource financière qui coûte de l'argent à l'entreprise. Donc, ce n'est pas un taux de rendement, c'est un coût. C'est un coût financier. Oui, oui, c'est ça ce que j'ai voulu dire. D'accord, donc, Hada, c'est le coût financier des comptes qu'on rend associés. Donc, le coût, ce qu'on appelle, coût actuariel de cette ressource financière. Pourquoi on l'appelle actuariel? Parce qu'il est exprimé à travers cette méthode qui consiste à, je dirais, à le calculer à travers l'actualisation qui est l'encaissement net initial et la somme de l'encaissement net à rémunérer, à rembourser cette ressource. Alors, là, j'ai fait ce calcul-là juste pour vous dire. Quand on a une ressource financière qui est rémunérée uniquement par des intérêts et rien que des intérêts calculés sur la base d'un taux de 2%, on n'a pas de frais, on n'a pas de frais de mise en place, on n'a pas d'autres accessoires, ce n'est pas la peine d'utiliser cette méthode-là de décaissement net actualisé. Directement, vous allez dire, puisque cette ressource est rémunérée uniquement par des intérêts calculés au taux de 2%, donc le coût actuariel, il est égal à combien? Il est égal à 2% fois 1 moins 30%, fois 1 moins le taux d'IS. D'accord? Donc, vous allez mettre du vol le calcul. Par contre, il est égal pour une ressource financière. Attention! Cette ressource financière, pour la mettre en place, la banque, elle a facturé des frais de dossier, des frais de montage, des frais d'engagement. Elle facture des frais de prélèvement au titre de chaque échéance. D'accord? À ce moment-là, il faut prendre les décaissements intégralement et calculer avec la méthode de l'interpolation linéaire. D'après-midi? Oui, monsieur. Parfait, monsieur. Monsieur, je te jure, il faut faire les deux taux. Alors, je vous explique comme d'abord. Je vous explique comme. Monéralisme, on a dit, une ressource financière qui est rémunérée par des intérêts, par des intérêts. Les comptes courants d'associés, emprunts bancaires, médecins. Il a, mais elle dit, d'autres frais qui sont supportés par l'entreprise au titre de cette ressource. Elle dit que des intérêts qui sont supportés. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de faire ces calculs-là. Directement, le taux d'intérêt multiplié par un moins le taux d'IS. Là, j'en fais ce calcul-là pour prendre en considération l'économie d'impôt. D'accord ? Donc, la formule du taux d'IS, c'est 1,40. 1,40, il ne correspond pas à quoi ? 2% fois 1 moins 30%. Le taux d'IS. En revanche, une ressource financière, un emprunt bancaire. La banque va me facturer maintenant des frais de mise en place. À ce moment-là, je n'aurai pas autre choix que d'utiliser la méthode des caisses-monnaies d'actualiser et d'utiliser l'interpolation linéaire. Je trouve un exemple d'abord et ça va permettre de conforter notre compréhension de cette médecine. Maintenant, on va faire un autre exemple. Alors, les emprunts bancaires, bien sûr, un emprunt bancaire, ça suffit qu'on a de marge. Montant. Durée. Taux. D'accord ? Et, seconde-là, modalité de remboursement. D'accord ? Modalité de remboursement. Donc, supposons, bien là, le montant, il est de 500 000. J'entend que ça a duré, il est de 500 000. J'entend que ça a duré, il est de 500 000. Et, seconde-là, c'est du 500 000. Et, seconde-là, c'est du 500 000. Donc, je pense, que ça a duré, les 200 000. Et ce montant de l'échéance, il est calculé comment ? En utilisant la formule de l'annuité constante. Il y a le montant du crédit multiplié par le taux d'intérêt sur 1 moins 1 plus le taux d'intérêt à la puissance moins la durée. D'accord ? Donc sur Excel, il y a la formule qui nous facilite la tâche liée à la formule de l'ETF. Ici, M. l'annuité est la même, tant qu'il est constant. Exactement, ils vont être identiques. D'accord ? Donc, le taux annuel est de 6 %, la durée 5 ans, et le montant, je le rends en signe négatif, pour faire une échéance de 118 640 000. Donc, le tableau d'amortissement, comment il est dressé ? Donc là, bien sûr, le cas d'y elle, l'échéance constante. Comment le tableau d'amortissement est dressé ? Période, capital, début de période, intérêt, remboursement principal, l'échéance, capital, fin de période. Je ne vous apporte rien. C'est des choses que vous maîtrisez. D'accord ? Alors, là, on a calculé une échéance annuelle. Donc, maintenant, mettre un durée de combien sur une durée de 5 ans ? Mettez au silencieux, s'il vous plaît, vos micros. Alors, mettez au silencieux, s'il vous plaît, vos micros. Coupez le micro. Tu sais bien, moi, si tu sais, tu sais, tu le mot. Moi, je t'ai fait. Je t'ai fait. C'est ce que tu, je t'ai fait. Je t'ai fait. C'est ce que tu dis tu ? J'ai fait. C'est ce que tu disait, moi. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu es. Oh. D'accord. Alors, s'il vous plaît, coupez votre micro. Donc, voilà. Quand on a modalité de remboursement échéance constante ou annuité constante, l'échéance est fixe sur toute la durée. D'accord ? Donc là, le calcul, une fois on a calculé l'échéance, on la renseigne sur la durée. On commence à calculer étape par étape. D'abord, les intérêts de chaque période au début, puisqu'on n'a rien remboursé, donc le capital de départ ou le montant de l'emprunt multiplié par le taux. D'accord ? Ça nous fait 30 000 intérêts. Le remboursement du principal est égal à un montant de l'échéance du surfaite des intérêts. Le capital de fin de période, il est égal au capital de début de période moins le remboursement du principal. Ben, c'est l'échéance. Et donc, ce capital de fin de période va devenir le capital de début de période suivante. Pareil, radicez-vous les intérêts. On va calculer les intérêts de la même manière. Donc, fois 6 %, ça nous fait 24 000. Pareil, la différence, ça fait 24 000. Et le capital de fin de période va être égal à 317 000, bien sûr, capital de début de période moins le remboursement au titre du principal. Et donc, à partir de là, il a scientifique la formule. Ça va nous faire, voilà notre tableau d'abonnement qui se présente comme suit. D'accord ? Donc, Adolf, le cas d'échéance constante, supposons, Radine, pour le deuxième cas, il a maintenant la même chose et il a maintenant le principal constat. On commence par calculer le principal. Le principal, il va être égal à combien ? Le principal qui est constant. Donc, le principe, on le calcule en divisant le moment du crédit par la durée. Donc, par 5, ça va nous faire 100 000 par an. On va donc commencer à calculer nos autres composants. C'est-à-dire, de la même manière, on va reprendre le capital de début de période, donc fois les intérêts. Et la somme des intérêts et du principal, ça fait l'échéance. Et le capital de début de période, il est égal au capital de début de période, moins le remboursement du principal. Donc, ça va donner lieu au capital de début de période suivante. Ainsi de suite, on va calculer les intérêts, l'échéance va égale à la somme. Et pareil, donc là, le cas de lien est principal, la modalité de remboursement principale constante. On calcule d'abord la tranche ou la fraction de principale qui va être remboursée chaque période, elle va être fixe. Et ensuite, on calcule les autres composantes. Comme dans chaque période, on calcule les intérêts, et on somme les intérêts et les remboursements principaux de la période pour obtenir l'échéance. Remarquez que l'échéance, elle n'est pas fixe dans ce cas-là. Elle est dégressive. D'accord ? On met à la troisième modalité, l'IA, la modalité principale infinie. D'accord ? Ça veut dire que la totalité du principal va être remboursée à la fin. Donc ça veut dire que pendant toute la durée du crédit, il ne va pas y avoir de remboursement du principal. À la fin, on va rembourser la totalité du montant du crédit. C'est 500 000. D'accord ? Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant toute la durée du crédit, l'entreprise ne va payer que des intérêts. Les intérêts, donc c'est des intérêts qui vont être fixes. 500 000. Trois. Six pour cent. D'accord ? Donc chaque période, l'entreprise va payer uniquement les intérêts. Le capital va rester le même. À l'HBN, on n'a pas remboursé de capital. D'accord ? Donc il va rester le même. On va payer les mêmes intérêts, les mêmes échéances. Le capital ne va pas bouger jusqu'à la dernière échéance. On va payer les intérêts de la dernière période, plus le remboursement de l'intégralité du financement. Et bien sûr, là, le capital va devenir zéro. À la dernière modalité, il n'est pas appliqué, il n'est pas accordé à toutes les catégories de clientèle. Il faut que le projet soit conforme à cette modalité en termes de réalisation. Et ça, c'est surtout, Matalane, pour cette modalité, il est surtout accordé aux promoteurs immobiliers. Là, il n'y a pas un promoteur immobilier qui va prendre un crédit pour acheter un terrain, pour construire, et le projet va durer pendant trois ou quatre ans. Et une fois qu'il aura terminé son projet, à ce moment-là, il va vendre dans un délai de six mois, dans un délai d'un an, tout le projet. Et donc, à ce moment-là, il va pouvoir rembourser intégralement la vente. Auparavant, il n'aura pas généré de recettes. Et il va payer quoi que ce soit. Monsieur. Oui. Mais ça a aussi une relation avec, parce que, on a remarqué que le choix du mot de remboursement de cet emprunt, il a un effet direct sur le coût de l'emprunt. Parce que, par exemple, au cas de l'amortissement constant, le coût différent est différent. Le total des intérêts entre la dernière modalité de remboursement et l'avant-dernière, il est différent. Par exemple, dans la première, c'est 90 000 au total des intérêts. Par contre, dans le dernier mot de remboursement, c'est 150 000. Alors, l'investisseur sera terminé aussi à choisir le mot de remboursement de cet emprunt en fonction du coût. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Alors, il peut faire une comparaison de cette manière entre le mot de remboursement de cet emprunt et l'elle. Et la rentabilité de son projet. Sinon, il va… à quoi sert de choisir un mot de remboursement qui va absorber la totalité de la… Ou bien, il va influencer lourdement la rentabilité de son projet. Tout à fait. Je vous accorde en partie ce que vous avez dit. Pourquoi ? Effectivement, il ne faut pas choisir une modalité qui va impacter négativement le projet. Et c'est pour ça, au début, qu'est-ce que je vous ai dit ? Oui, vous avez cité, monsieur, le cas d'un promoteur immobilier. Parce que peut-être pour un promoteur, parce qu'il a une marge très importante, il dégage des bénéfices énormes. Peut-être que le dernier mot de remboursement, malgré qu'il est coûteux, mais il le convient. Mais pour d'autres investissements, par exemple, dans le commerce ou l'industrie, alors l'investisseur, je ne pense pas qu'il va choisir le dernier mot d'investissement parce qu'il est très coûteux. C'est bon, vous avez terminé. Alors, il y a un autre mot de remboursement. Il a dit que le dernier mot d'investissement est le mot d'investissement. Le dernier mot d'investissement est le mot d'investissement. Le dernier mot d'investissement est le mot d'investissement pour la banque. Pourquoi ? Parce que la banque a une somme d'argent et vous ne payez rien pratiquement pendant un certain nombre d'années. D'accord ? C'est la dernière échéance. Donc, d'un point de vue solvabilité, d'un point de vue risque de crédit supporté par la banque, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que la banque va hésiter, va hésiter, même fois, d'accorder cette modalité-là. Et elle ne va l'accorder qu'à une entreprise ou à un projet dont les caractéristiques concordent avec une telle modalité. Oui, monsieur, je suis d'accord avec toi, mais quand même, la banque exige une garantie énorme. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Je vais ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce que je vous ai dit au départ ? Je vous ai dit que les ressources financières, elles doivent être choisies en relation avec leurs coûts, d'accord ? Et elles doivent être en parfaite adéquation avec les ressources qui vont être générées par le projet. Pourquoi ? Parce que, on a maintenant un projet qui génère des flux stables sur une durée. Pourquoi je vais me casser la tête à prendre la modalité de principal, in fine ? À partir du moment où mon projet génère des cash flows qui sont stables, la modalité échéance constante me convient parfaitement. Voir la modalité principale constante. Des fois, maintenant, pour mieux gérer, on a plusieurs lignes de financement, on préfère la modalité principale constante. Il y en a, il facilite la tâche de suivi et de contrôle avec la banque, d'accord ? Mais sinon, il n'y a pas un grand écart. Donc, j'opterai pour telle ou telle méthode. Je ne vais pas m'aventurer à prendre la méthode de principal, in fine, encaisser des ressources. Mon projet va me générer des ressources la première année, la deuxième année, la troisième année. Je vais les encaisser et je vais les garder immobilisés. Et en parallèle, je vais continuer à supporter des frais, d'accord ? Par contre, un projet dont les caractéristiques sont adossées dans les cash flows ou les caractéristiques de génération des cash flows sont adossées ou parfaitement adossées par rapport à la modalité de principal, in fine, ça intéresse l'entreprise et elle a intérêt à le prendre. Certes, elle va payer plus d'intérêt, ça ne veut pas dire qu'elle supporte un coût plus élevé, non. Elle paie plus d'intérêt, pourquoi ? Parce qu'elle va garder et elle va profiter de ses ressources pour une durée plus longue, d'accord ? Mais en termes de coût financier calculé en pourcentage, c'est le même coût. D'accord ? Maintenant, par rapport aux garanties, je vous accorde le fait qu'effectivement, les banques exigent des garanties, des fois exorbitantes, des fois ça peut aller même à une fois et demie, deux fois la valeur ou le montant du financement. Mais la banque va s'intéresser d'abord à la faisabilité du projet. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la banque à perdre son temps dans la réalisation des garanties, à engager des procédures judiciaires, à engager des frais d'avocats, à payer des taxes judiciaires et à attendre. Et à attendre. Mais les contrôles d'une affaire, c'est pas pour demain ou après-demain que ça va être jugé. Dans la première instance, dans l'appel, des fois même ça peut aller dans la cassation. Donc, c'est des années. Donc, la banque, elle va être intéressée. Elle va juger d'abord, au moment où elle va étudier une demande de financement, elle va étudier d'abord la faisabilité du projet, la capacité du projet à faire face au financement qu'elle va accorder. Et elle conforte son étude ou sa décision par les garanties. La logique de la banque, on ne commence pas par les garanties. Parce que si on commence par les garanties, ça y est, tout est coupé. Comme les ralignards ont les garanties, des fois en cas de récession, aujourd'hui maintenant, on assiste à une récession maintenant de l'immobilier. Il y a des garanties qui étaient évaluées à un certain moment en 2006-2007. Aujourd'hui, ils ne sont même pas à 60 ou 65% de leurs valeurs. D'accord ? Donc c'est pour ça, la banque, elle s'intéresse prioritairement à la faisabilité du projet, avant, je dirais, les garanties. Certes, il existe des garanties. Ce qui importe davantage et prioritairement, c'est la rentabilité du projet. Alors, que le coût financier, pourquoi ? Parce que, regardez, là, pour la première modalité, le décaissement, il est de combien ? Ou plutôt, l'encaissement, l'encaissement, il est de 500 000. Raleigh, c'est bon, écoutez, l'encaissement, il est de 500 000. D'accord ? Les décaissements, c'est à vie, ça compte bien ? Alors, je vais calculer les décaissements nettes. Alors, bien sûr, je vais calculer les décaissements nettes par rapport, pour chaque modalité. Les décaissements nettes, je voudrais dire que nous n'enquons dire à force, c'est l'échéance, moins l'économie d'impôt sur les intérêts. L'entreprise, elle va supporter des intérêts, c'est des charges, qui sont déductibles. Donc, ça va lui générer une économie d'impôt. Donc, on calcule l'économie d'impôt, les prêts à 1.10, qui va être égale à intérêts multipliés par le taux d'IES, maintenant, 30%. Donc, ça veut dire que les décaissements nets, au titre de cette modalité, c'est combien ? C'est le montant de l'échéance, moins l'économie d'impôt, uniquement sur les intérêts. Maintenant, c'est la totalité de l'échéance. La fraction remboursement principale a dit qu'il est affecté au remboursement de la banque. D'accord ? Ce n'est pas une charge. Ce qui constitue une charge, c'est uniquement la partie intérêts. Donc, ça donne lieu à ces décaissements nets. Donc, il a dit qu'il y a les décaissements nets, avec un signe négatif, et on a calculé le terrain. Donc, le co-actualien est égal à 4,20. On va faire la même chose pour l'autre modalité. Je vais copier les formules. En tout cas, c'est la même chose. D'accord ? Économie d'IS est calculée sur les intérêts. C'est le montant des intérêts fois le taux d'IS. Et les caissements nets, c'est échéance, moins économie d'affaires. Et pareil, on a fait le montant de l'emprunt et je vais prendre les décaissements. C'est la partie de la décaissements. On a fait les décaissements du nom, 8h30, et je calcule selon la formule ITR. On donne 4,20 également. Et pour la troisième modalité, donc là aussi, on calcule les intérêts. On calcule par l'économie d'impôt, donc c'est stable. L'économie d'impôt, il est de 9 000 parce qu'il n'y a que des intérêts. Et donc, les décaissements nets vont évoluer comme suit. On calcule par, voilà, à la fin, il y a 500 000 de remboursement plus, je dirais, les intérêts nets de l'économie d'impôt, sauf que 520 000. Pareil, un ordre de 500 000. Un ordre de la même formule. Donc, je reprends avec un signe négatif ces éléments-là. Et je calcule le taux d'actualisation qui est égaliste. Pareil, 4,20. Alors, remarquez que même si les intérêts, la dernière modalité, 150 000, les intérêts, la deuxième modalité, 90 000, les intérêts, la première modalité, 93 000, le taux d'actualisation ou le coût des ressources est le même. Je l'envoie, 4,20. Pourquoi ? Parce que dans la dernière modalité, l'entreprise, elle a gardé la totalité de l'emploi, surtout de la durée du crédit. Pendant 5 ans, elle a gardé 500 000. Alors que dans la première et dans la deuxième modalité, l'entreprise, elle a remboursé au fur et à mesure. Et donc, quand l'entreprise rembourse, elle commence à payer les intérêts à hauteur de ce qui reste à rembourser. La troisième année, elle va payer à hauteur de 300 000 pour le cas de cette modalité. Alors que là, puisque l'entreprise ne rembourse rien, elle continue à payer les intérêts à hauteur du montant intégral de l'emprunt. Mais bien sûr, on applique en appliquant le taux d'intérêt mais voici pour ça. D'accord ? Et donc, 4,20, il est égal à combien ? Si on veut la calculer autrement, il est égal au taux d'intérêt. J'ai le taux d'intérêt de le crédit. 6% multiplié par 1-30%. Ça fait combien ? Ça fait 4,20. Alors, il est égal à ce qu'on a dit. Il est égal à ce qu'on a dit. ce calcul des caisses monètes pour me mettre l'interpolation linéaire. Je peux éviter toutes ces étapes-là. D'accord ? Alors, j'ai uniquement des intérêts. Et ces intérêts-là, voilà, ça constitue mon coût. Donc, mon coût va être égal au taux d'intérêt multiplié par 1- le taux d'IS. Alors, supposons que le coût est le même. Ça n'a pas changé. Donc, le coût financier est le même. Par contre, en termes de charge d'intérêt, c'est normal que l'entreprise qui va garder la totalité de l'emprunt, elle va payer sur la totalité de l'emprunt. Et donc, elle va payer davantage d'intérêt. Mais en termes de coût financier, ça revient en même. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Alors, le choix du mode remboursement n'est pas en relation directe avec le coût puisque le coût est fixe, mais de la structure du projet. C'est ça ? Si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. C'est par rapport... Oui. Par exemple, pour les investissements à long terme qui ne génèrent des recettes qu'après 5 ans ou bien 4 ans, alors, il est convenablement que le... Il paraît convenable le dernier mode de remboursement. Par exemple, un investisseur qui va construire des autoroutes, il va générer des recettes qu'après 4 ans ou 5 ans. Alors, il doit choisir le dernier mode de remboursement. Alors, c'est un autre cas de figure. un investissement qui va s'étaler sur une durée de 10 ans. Mais pendant les 2 ou 3 premières années, je ne vais pas générer de recettes. Et là, je vais en faire toujours en phase projet. D'accord ? Ou parce que mon projet ne va pas dépasser le break event, le sensu de rentabilité qu'à partir de la troisième année. Alors, dans ce cas-là, je vais en faire un financement sur une durée de 10 ans. D'accord ? Mais je ne vais pas opter pour la modalité principale in fine. Pourquoi ? Parce que je vais commencer à dégager les recettes à partir de la troisième année. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un financement sur une durée de 10 ans et sur une durée de 8 ans. Un remboursement indifférait de 3 ans, par exemple. avec la négociation d'un différé de paiement de 2 ans ou de 3 ans. D'accord ? Avec la bande. C'est incroyable ? Voilà. How are my business plan ? Voilà. Les deux premières années, je n'aurai pas de recettes. Donc, je n'aurai pas de quoi vous payer. D'accord ? Ça ne sert à rien de partir sur un tableau d'amortissement et commencer à générer et commencer à supporter ou à générer des impayés gratuitement. Donc, dès le départ, je vous propose de m'accorder un différé maintenant de 2 ans. D'accord ? Soit un différé intégral, l'entreprise ne va rien payer, soit un différé juste au titre du principal dans lequel cas l'entreprise va payer que les intérêts. D'accord ? Ok, d'accord. Alors, on a un exemple. Nathaline, Nair, Andy Matalan, Andy Matalan que sur une durée de 5 ans. D'accord ? Dites sur une durée de 5 ans qu'à la première année, je n'aurai pas de... Mon projet ne va pas dégager suffisamment de ressources. Et donc, je vais négocier avec ma banque un différé de paiement intégral maintenant. Alors, un différé de paiement intégral, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais rien... Je ne vais pas... Je ne vais pas... Je ne vais pas payer d'échéance. D'accord ? Je ne vais pas payer d'échéance la première année. mon capital fin de période, il va être égal à combien ? Il sera le même. Non, il ne sera pas le même. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la banque, elle va vous prêter pendant une année gratuitement, mais la banque ne prête pas gratuitement. Mais il n'y a pas... Mais il n'y a aucun remboursement, alors le capital du biais de période restera constant. est-ce que la banque ? sauf que la banque va calculer les intérêts de la première année à des 30 000. Et à la fin de la période, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous dire votre capital à la fin de la première année sera de combien ? Il sera de 500 000 plus 30 000. 530 000. Alors, les intérêts sont aussi une base du calcul de nouveaux intérêts. Exactement. Là, les intérêts ont été capitalisés. Et donc, je vais recalculer l'échéance. L'échéance d'Yélie sur la base de quoi ? Je vais recalculer l'échéance PPM utiliser la formule annuité en tenant compte. du taux 6 %. La durée, peut-être la durée de 5 ans, on dirait une durée de 4 ans. J'ai pris une année de différence. Et le principal, il est de combien ? Le crédit va faire 500 000 ou là ? 530 000. D'accord ? Donc, au lieu de payer 118 sur 5 ans, je vais payer 152 953 sur 4 ans. Bien sûr, avec un différé intégral de la première année. Il y a un goût intégral différé en capital et en intérêt. par contre, si vous voulez payer, si vous voulez bénéficier que d'un différé de capital, d'accord ? Et vous acceptez ça. Vous allez dire oui, je paye les intérêts de la première année, d'accord ? mais que dans ce cas-là, les intérêts ne vont pas être capitalisés, ils ne fonctionnent. Donc, il faut que le capital soit le même par ma trousse 153, la trousse et la 140. D'accord ? Oui, mais la part de l'amortissement qui devrait être payé l'année précédente, par exemple, il sera, il va constituer une partie intégrante du calcul du deuxième intérêt parce qu'il n'est pas remboursé la première année. Le principal ? Oui. Oui, le principal est le même, 500 000, qui est reporté à la période suivante. Voilà, On a payé les intérêts, donc le capital n'a pas bougé. Si on ne paye pas les intérêts, on va être chargé dans le capital, ils vont être capitalisés quand je vais calculer qu'est-ce que mon ex ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais plus chercher le taux d'actualisation qui égalise la somme des décaissements net avec 500 000, mais avec l'encaissement net initial. Pourquoi ? Parce que au démarrage, je n'ai pas encaissé 500 000, j'ai encaissé 500 000, mais la banque m'a facturé 3 000. Donc, j'ai encaissé 500 000 moins 3 000. Avec les 3 000, c'est quoi ? C'est des frais de dossier, c'est des services bancaires. Donc, c'est des charges qui sont divisibles. Ils vont me générer une économie d'impôt. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce cas-là, l'encaissement net initial, l'encaissement net initial va être égal va être égal à 500 000 moins les 3 000, lesquels 3 000, c'est un débat fâche, fois 1, moins le taux d'hier. Les voix, les voix 30%, ils n'ont 30%. ça nous fera 497 900. D'accord ? Donc, c'est 497 900. Je n'ai rien. 500 000 moins 3 000, ça fait 497 000. D'accord ? Plus l'économie d'impôt sur ces frais de dossier. D'accord ? 3 000 fois 30%, ça fait 900. Donc, 500 000 moins 3 000 plus 900, ça fait 497 900. Donc, je vais chercher le taux d'actualisation qui va égaliser mes décaissements net avec quoi ? Avec 497 900 et non pas avec 500 000. Donc, ça va être quoi ? Il a dit 497 900. Finalement, mon actuel réel tenant compte dans le cas où je vais supporter des frais de dossier va être de 4,35. Donc, 4,20, c'est le coût actuel réel sans, d'accord ? Avec intérêt uniquement. Avec les frais de dossier, l'entreprise a supporté combien ? A supporté 15 points de base. A supporté 15 centièmes. D'accord ? Supplémentaire. dû à quoi ? Dû à ces frais de dossier. Donc, le coût actuel réel de l'empreinte dans ce cas-là va devenir 4,35. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de calculer le tableau d'amortissement, de calculer l'économie d'impôt, de calculer les décaissements net et ensuite d'utiliser l'interpolation linéaire. Un dernier, c'est un bleu, blanc, mais vous devez utiliser l'interpolation linéaire quand vous allez faire les calculs manuellement. pour le cas des comptes courants d'associés. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Vous avez des questions ? Alors, si vous n'avez pas de questions, voilà, c'est tant mieux. Alhamdoulilah, ça me rassure doublement parce que ça veut dire que vous avez compris et ça veut dire aussi que Radim, je vous souhaite très bonne journée pour ce qui reste. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, merci. Je vais le faire incessamment et continuez à suivre parce que je vais partager avec vous, je dirais, des exercices et des applications sur ce groupe-là pendant la période de vacances. Donc, essayez de suivre. Une fois, je vais le créer. Monsieur, on n'a pas reçu le groupe Ligutine. Ah, je ne l'ai pas encore créé. Je l'ai créé, je vais le mentionner sur l'ENT. À chaque fois, je vais le mentionner sur l'ENT. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Merci.